En parlant de l'osmose, l'osmose a été mis en évidence par une expérience à 1752 de la bénolée qui a conduit à la définition de la pression osmotique. Alors comment a été réalisée cette expérience ? Elle a été réalisée avec le système suivant donc deux réservoirs ici séparés par une membrane semi-perméable. Quand on dit semi-perméable ça veut dire qu'elle va être perméable à l'eau mais elle va être imperméable au soluté. Et il a été mis de chaque côté de cette membrane un même niveau de liquide mais d'un côté vous avez de l'eau pure ici et de l'autre côté de l'eau et du soluté. Donc l'eau va pouvoir traverser la membrane ici alors que le soluté va devoir rester dans le compartiment de droite. Donc si vous réalisez cette expérience donc au temps initial vous avez les mêmes niveaux. Si vous revenez un peu plus tard vous allez vous apercevoir qu'une partie de l'eau ici aura quitté le compartiment de gauche pour aller dans le compartiment de droite. C'est ce qu'on va appeler le flux osmotique. Et si vous attendez l'équilibre vous allez pouvoir au final atteindre un équilibre où vous aurez au final un niveau ici plus élevé, le compartiment de soluté que dans le compartiment d'eau avec une différence de hauteur ici qu'on va nommer H2-H1, le compartiment de soluté. Et on peut ainsi définir la pression osmotique qui finalement va être la pression qui va compenser la différence de pression statique induite par la différence de niveau ici donc ρgΔH. Et donc ce ρgΔH va être la différence de pression osmotique π2-π1 ici, la pression osmotique ici moins la pression osmotique là. La pression osmotique dans l'eau plus lent en absence de soluté est égale à zéro, on verra ça un peu plus tard. Et donc on a la différence de pression qui est égale à la pression osmotique. Donc vous avez un cas où si la différence de pression statique due aux différences de niveau ici est inférieure à la pression osmotique, alors vous avez un phénomène d'osmose. L'eau va aller diluer le compartiment concentré. Si vous êtes ici à l'équilibre, si vous atteignez cette différence de pression qui compense la différence de pression osmotique, vous allez être à l'équilibre. Et enfin si vous pouviez appliquer ici une différence de pression supérieure à la différence de pression osmotique, par exemple avec une pompe de ce côté là, vous pourriez faire donc ce qu'on appelle l'osmose inverse. Il va être très utilisé dans différents types de procédés. A savoir que vous rencontrez ce phénomène d'osmose dans de nombreux domaines, notamment en biologie, végétal ou animal. Si vous avez une cellule, sa composition en serre est comprise entre 7 et 9 grammes par litre dans un corps humain. Si vous la mettez dans une solution hypertonique, vous allez avoir l'eau qui va partir de la cellule et qui va aller vers l'extérieur, ce qu'on appelle généralement plasmoïse. Alors que dans une solution isotonique, vous allez être à l'équilibre, donc vous n'allez pas avoir des changes d'eau entre la cellule et le milieu extérieur. Et dans une solution hypotonique, où la concentration est inférieure à 9 grammes par litre, vous allez avoir l'eau qui va venir diluer le sel concentré à l'intérieur de la cellule, qui va grossir, qui va enfler. Donc c'est ce qu'on appelle turgescence en biologie.